Le rêve, c'est une information de Dieu. Alors le Seigneur parle à ses enfants à travers des rêves. Il parle à tous les humains qui ont fait des rêves. Alors ce qui va se passer dans votre vie, le Seigneur vous le révèle à travers des rêves. Mais malheureusement, certaines personnes n'ont pas des rêves. Et lorsqu'ils rêvent, ils oublient à rêver. Alors tout le monde rêve. Alors les rêves sont des informations pour pouvoir le passer à ses enfants lorsqu'ils dorment. Lorsqu'un homme combat son prochain, Alors la personne ou la bêtine dira, Ce qu'il ne connait pas, c'est ce qu'il va utiliser pour l'attaquer. Et c'est pourquoi l'ennemi est sûr de nos rêves pour nous attaquer. Parce que nous connaissons. Alors la Bible dit, Dans le livre de Matthieu, 13, 25, 13, verset 25, Alors tout ce qui se passe dans la vie d'un homme aujourd'hui, Vous l'avez vu dans les rêves au préalable. Alors si par des rêves, Alors 90%, Les ennemis, Ceux qui vous combattent, 90%, 90%, A travers des rêves, Ils se servent de cela pour vous contrôler, Alors pour que vous puissiez faire face à des problèmes. C'est vrai. Alors les rêves de certaines personnes, Alors ils se voient dans les rêves à l'étranger, Mais ils souffrent dans leur nation. Pourquoi? Alors pourquoi? Le Seigneur a dit, Voici l'art que je t'ai donné. Mais vos relatives ont fini. C'est le droit où je t'ai donné. C'est ce que je t'ai donné. Les personnes plus proches t'ont fini. Tu dois faire quelque chose. Le début d'une rêve d'une femme Il n'y a rien à faire Et le début d'une part Le début d'une part Il a une histoire Parce qu'il a fait un compte Un truc dans la vie C'est tout à dire la journée Et cette journée Que vous êtes maintenant Et lorsque vous êtes dans ce parcours Cela veut dire L'ennemi dit Vous n'y perviendrez jamais Parce que le Seigneur nous a donné Et montré l'art Nous pouvons avoir Notre or Mais l'ennemi nous tombe C'est pourquoi nous souffrons en vain Les choses spirituelles triomphent Face aux choses physiques Alors quoiqu'un homme vienne physiquement Alors lorsque vous devez Vous n'êtes rien Alors vous Except you have Christ Vous n'êtes rien A moins que vous n'ayez Christ Pour avoir de la valeur Vous regardez dans les affaires Vous regardez Vos affaires Vous voyez que vous émergez par le passé Tout était débatté Et après quelques semaines Ou moins que vous ferez Alors si les affaires Vous n'êtes rien 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 Les gens qui doutent Les gens qui doutent Ils se sont rassemblés Ils ont dit Qu'elle ira m'a dit Qu'elle ira dormir Et lorsque elle ira dormir Nous verrons qui est qui Lorsqu'un homme connait Les choses secrètes de Dieu Les gens qui vous combattent Et les gens qui vous combattent Ils vous seront assujettis Nous avons des rêves Certaines personnes Ils n'ont pas des rêves Ils ont juste rêvé Mais ils ont oublié Les rêves C'est quelque chose Vous n'êtes rien C'est quelque chose Vous ne planifiez pas Vous ne planifiez pas Mais qui surgissent Ou vous prenez Pour Dieu me montre Ceci Et puis il vient Dans une autre façon Lorsqu'un homme rêve Au sujet de quelqu'un Le concernant Et lorsqu'il a peur Ou il pense tellement De quelque chose Et ce rêve Il faudra surgir Dream En d'autres termes Le début d'un rêve Que vous portez un voiture Les endroits Que votre voiture Disablie Par exemple Là que nous oublions Des rêves Lorsque nous sommes Exposés au ventilateur Qui souffle tout le temps Sur l'eau Ou du plafoyer Cela parfois Pousse l'homme Pourquoi nous oublions Nos rêves Nous mangeons Nous mangeons Nous mangeons À des heures tardives À partir de 21 heures Vous n'allez pas Vous rappeler De vos rêves Il y a une nourriture Très lourde Nous afflige également Lorsque nous prenons Par exemple Des sorbifères Pour nous aider À pouvoir dormir Vous n'allez pas Vous rappelez De vos rêves Nous oublions Nos rêves Lorsque nous prenons Par exemple Coca-Cola De la malta De nuit Vous ne pouvez pas Vous rappeler De vos rêves Ou par exemple Des boissons similaires Alors le matin Vous pouvez prendre De la malta Ou du Coca Mais de nuit Ce n'est pas conseillé Et la raison Pour laquelle Nous oublions Nos rêves Nous mangeons N'importe comment Ils sont incontrôlés Alors nous mangeons Soit du riz Ou de la pâte Alors nous faisons De mélange En mangeant Nous mangeons N'importe comment C'est dans le pouce Le plus souvent C'est dans le pouce C'est dans le pouce Why we forget Our dreams Your AC Is too Cold C'est dans le pouce Au billet C'est dans le pouce Au billet Des rêves Et parfois Lorsque quelqu'un Frappe à notre porte Le matin Ce n'est pas possible A oublier nos rêves Parfois A la sonnerie De votre téléphone Ou défocalise Alors si vous désirez Vous rappelez Comment allez-vous Le faire Il y a encore Plusieurs autres choses Pour se rappeler Les rêves Alors si vous mangez Par exemple Et lorsque vous dormez De façon très confortable Confort Je ne sais pas Je ne sais pas Comment ça Le cou C'est très fort En sorte que vous puissiez Vous rappelez de vos rêves Alors vous allez vous rappeler De votre rêve Si vous mettez par exemple Une moquette sur le sol Am I talking to someone there Yes La raison pour laquelle Nous oublions nos rêves Alors la Bible dit Que Jacob a utilisé Des pierres S'il n'était pas du confort Jusqu'aujourd'hui Jusqu'aujourd'hui J'ai une heure A mon âme de sang Et pas sur mon lit Juste à cause d'informations Are you hearing me Yes Now When you want to If a man want to Remember his dreams You know You sleep You wake up Immediately you wake up Don't think of anything What have I dreamt Just focus What have I dreamt Focalisez-vous et prenez du stilot au chevet de votre lit où vous pouvez faire le tour par le jeu mais si vous focalisez à ce que vous avez noté ou à l'enregistré vous allez vous rappeler quand un homme rêve vous rêvez dans le rêve dans le rêve vous rêvez il en se rêve vous vous trouvez en train de rêver à nouveau alors si ce qui va se passer vous recevrez la se passera alors si c'est un mauvais rêve vous savez ce que faire alors si c'est un mauvais rêve vous saurez que faire si c'est un bon rêve vous le saurez et que devez-vous faire le somme 6 dit que je ne vais jamais aller j'ai sweat j'ai wet mon oreiller avec des larmes alors que je m'honorer alors que je m'honorerai avec des larmes ne permets pas que cela ce qui est au point que ce passe dans ma vie ne permets pas que je puisse mourir avoir mon temps alors épargnez-moi de cet attaque de ce charme que cela aille à la dérive je puisse juste les entendre ce n'est pas mon partage ma portion des rêves alors que ces choses puissent se passer d'une autre façon vous lisez le somme 6 et 91 ces deux sommes sont très importants somme 6 et 91 il y a ça et de ce que vous dormez si c'est un mauvais rêve soyez dans le jeûne le matin à 15h si vous trouvez mort dans le rêve soyez dans le jeûne la mort dans le rêve veut dire plusieurs choses parfois c'est une mort physique cela veut dire quelque chose d'important de point de mourir quelque chose de précieux si vous même vous trouvez en train de mourir vous devez être dans le jeûne de 3 jours de matin à 15h et lire ces souris vous allez entendre de la nouvelle dans une autre concession yes sir dream and interpretation with solutions D-I-S do you dream or don't dream or do you dream and forget your dreams life is both a journey and a dream dream or vision is part of your life and moves your destiny either forward or backwards dreams could be negative or positive direct or indirect day dream or night dream in genesis 28 verses 11 to 13 jacob had an angelic visitation ascending and descending using stones as a pillow to sleep or slumber dream alors nous avons des rêves de l'après-midi and we have night hour dreams nous avons des rêves de nuit we have early morning dreams nous avons des rêves qui se révèlent très tôt le matin alors dans la vie de tout un chacun ici présent lorsque vous dormez toutefois que vous êtes endormé from 9 10 o'clock 11 o'clock 12 o'clock those dreams are very rare to capture but you capture you remember the dreams from 5 o'clock to 5 6 to 7 but les rêves de 5 o'clock à 7 o'clock vous vous rappelez de cela posez-moi la question à savoir pourquoi before you ask me I'll ask you is it correct? is it correct? yes every man woman that dreams and remember their dreams it's 5 o'clock to 5 6 o'clock then after 6 why you even started dreaming in the beginning hours you dreamt but your dream because you have taken every food your spirits don't need every food to interpret these things to you your spirit of God don't need every food that's why when I hold the microphone like this I don't eat c'est pourquoi quand je tiens le micro ici je ne mange pas je n'ai pas encore mangé vous pouvez prendre de l'eau pour pouvoir confronter cette bataille et gagner vous êtes pasteur vous mangez tout le temps de quoi mangez-vous alors pendant le culte vous pouvez avoir une pause vous ne mangez pas à la première phase du service vous pouvez prendre quoi que ce soit à partir de midi il y a ça alors vous pouvez manger à votre taille mais n'allez pas sur l'hôtel en mangeant il n'y a ça pas alors si vous désirez que vos membres puissent avoir des témoignages chaque jour sur votre hôtel ce que je vous révèle pratiquez-le alors écoutez-moi alors vous avez eu un rêve et dans ce rêve le rêve de l'après-midi se passe l'espace d'un mois après deux mois le rêve de l'après-midi alors le rêve de cinq à six heures se manifeste dans des jours qu'il est parce qu'on passe 21 jours ça veut dire ce que vous avez arrivé c'est très proche c'est très proche 5 o'clock to six after six to five quand vous rêvez check your time c'est très important si vous avez un rêve et vous vous rappelez le rêve n'est pas bon vous vous réveillez il est 2 o'clock ce n'est pas ce temps et si vous vous levez il est deux heures parfois vous avez oublié avant que cela ne se réalise mais si c'est un mauvais rêve vous devez vous lever et l'annuler ce que j'ai eu à dire vous devez l'annuler il y a ça alors écoutez-moi alors vous avez eu à rêver et dans ce rêve le rêve le rêve de l'après-midi se passe l'espace d'un mois après deux mois le rêve de l'après-midi alors le rêve de cinq à six heures se manifeste dans des jours qu'il est parce qu'on passe 21 jours ça veut dire ce que vous avez eu à rêver c'est très proche c'est très proche c'est très proche c'est très proche 5 o'clock à 6 après 6 à 5 quand vous rêvez check votre temps c'est très important si vous avez un rêve et vous vous rappelez le rêve le rêve n'est pas bon vous vous réveillez il est deux heures il n'est pas passé à l'heure et si vous vous levez il est deux heures parfois vous avez oublié avant que cela ne se réalise mais si c'est un mauvais rêve vous devez l'annuler ce que j'ai eu à dire vous devez l'annuler il y a ça alors cet homme qui m'en suggère physiquement il prend des médicaments si vous doutez examinez-vous alors toute personne qui mange tout le temps dans les rêves à partir de ce jour vous avez mangé premier jour deuxième jour vous prenez les médicaments alors une partie de votre corps doit vous faire vraiment mal est-ce que je parle alors si un homme mange dans les rêves cela veut dire qu'il est malade alors les malades la nourriture dans les rêves représente la maladie cela veut dire que les ennemis vous affligent avec des maladies alors le riz par exemple vous mangez dans les rêves par exemple les pères qui sont sur les ciels alors si vous mangez une sauce alors si vous mangez vous vous trouvez en train de manger des sels dans les rêves vous buvez de l'eau sale dans le rêve c'est les urines des gens qu'on vous donne à pouvoir boire lorsque l'homme voit des personnes décédées dans leur rêve le Seigneur est en train de passer une nouvelle que quelqu'un de très jeune est au point de mourir dans la famille et même vous qui voyez cette personne mort vous êtes malade am I talking now yes some dreams come straight direct certains rêves surgissent directement mais nous avons ce qu'on appelle des rêves indirect ils viennent juste en contournant mais certains rêves parlent à nous un jour Dieu nous montre ce qui va se passer et nous disons ce qui va se passer cela se réalise c'est en contournant et ils ne peuvent pas comprendre les rêves d'interprétation et la solution et lorsque vous voyez dénudé dans les rêves tout nu autrement dit et vous voyez marcher rempli de honte cela veut dire qu'il y a des déceptions tout au tour de vous vous devez prier contre un esprit de déception vous trouvez tout humilé et vous réveillez quand vous voyez tout nu dans les rêves cela veut dire quelque chose de très important l'ennemi s'est accaparé de cela et lorsque vous examinez votre vie vous avez expérimenté cela et le Seigneur vous montre que voilà votre c'est l'assomption vous allez lire le somme 35 pour pouvoir vaincre ces attaques et soyez en une période de jeûne du matin à 15h juste un jour c'est suffisant vous n'allez plus avoir de tels rêves mes rêves par exemple votre fils ou votre fils qui a disparu dans le rêve si vous voyez votre fils ou votre fille disparaître dans le rêve ça veut dire soit fisiquement vous allez perdre votre fils ou quelque chose de plus précieux est au point de partir il ne peut pas être un être humain mais quelque chose de très important vous avez une voiture dans le rêve et cela disparaît vous devez prier alors cela veut dire qu'on a ôté votre confort si vous avez une voiture cela veut dire quelque chose de pouvoir se passer si vous avez une voiture si vous avez rêvé qu'on a détruit votre véhicule vous réveillez si vous ne priez pas votre voiture sera détruit physiquement quelque chose va se passer des négatifs alors dans le rêve vous vous trouvez enceinte mais la grossesse disparaît cela implique des problèmes vous avez un problème quelque chose que le Seigneur vous a donné vous devez prier pour ce bébé attendu c'est ça la signification dans le rêve vous allez vous sortir et revenir chez vous vous voyez de la sanité de partout cela veut dire que quelque chose est au point de passer dans votre maison de négatif vous rêvez et si vous rêvez en utilisant des stones comme un pilote pour dormir ou slumber mieux shuts qu'il � Sous-titrage ST' 501